bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale nous allons aujourd'hui parler d'un sujet clé c'est le sujet de l'engagement de l'engagement sociétal et aujourd'hui plus particulièrement de l'engagement environnemental et pour ça on a l'immense honneur et l'immense plaisir de se voir florent marcoux bonjour florent bonjour à tous et à toutes merci de m'accueillir c'est un plaisir et alors florent dit directeur général de la soft riders foundation qui est la plus grosse association mondiale de défense de la qualité de l'eau des océans des rivières des lacs et ensemble on va explorer comment est ce que les directions commerciales peuvent s'approprier ce thème du développement durable pour engager l'ensemble des forces de vente dans des challenges qui donne du sens au quotidien alors vous êtes toujours aussi formidable merci de votre fidélité la semaine dernière vous étiez un peu plus de 200 pour parler de salaire variable qui est souvent une source de frustration de conflits d'agacement et parfois même de départ et comment faire pour que le salaire variable redevienne une source de motivation en automatisant les calculs le partage et la gestion des particularités des correctifs il que l'on a toujours en fin de en fin de mois ou en fin de trimestre n'hésitez pas à revoir cette masterclass très spécifique à ces techniques avec une méthodologie complète pour revoir redéfinir votre stratégie de rémunération variable sur notre chaîne youtube ou sur votre plateforme de podcast préférée donc alors une cette incentive est le sponsor des masterclass de l'excellence commerciale nous sommes une plateforme de d'engagement et de motivation et particulièrement aujourd'hui on va parler de l'engagement pas simplement de l'engagement dans le business mais aussi de l'engagement auprès de la société voir comment est ce que on peut marier objectifs objectifs commerciaux et objectifs environnementaux avec avec florent est ce qu'elle est à nous que tu peux nous nous faire le portrait de notre invité du jour alors oui florent marco vous êtes directeur général de saint friday foundation europe vous êtes plutôt le chef d'orchestre qui fait en sorte que la musique soit belle comme vous aimez à le dire vous avez démarré votre carrière sur des projets d'accès à l'eau potable en argentine vous arrivez à buenos aires dans les années 90 alors que vous ne parliez même pas espagnol et vous intégrer à l'ouest argentina sous la concession de la lyonnaise des eaux vous mettez en place une stratégie un programme d'accès à l'eau potable dans les quartiers défavorisés et les bidonvilles sont plus de trois cent mille personnes défavorisées qui vont avoir accès à ce programme vous animez aujourd'hui depuis la côte basque à laquelle vous êtes très attaché puisque vous y êtes originaire un réseau d'environ 65 salariés à contente et sur friday regroupe à ce jour plus de 18000 membres intervient sur 12 pays et via ses antennes bénévoles et ça friday foundation europe en travers sont trois domaines spécifiques dont j'espère que vous nous parlerez un petit peu depuis plus de 30 ans les déchets aquatiques la qualité de l'eau et la santé des usages l'aménagement du littoral et le changement climatique vous vous impliquez au quotidien dans diverses missions en faveur de l'océan et du littoral d'abord lanceur d'alerte puis grâce à vos efforts et à vos actions vous avez notamment réussi à obtenir beaucoup de réglementation protéger nos espaces maritimes dont par exemple l'interdiction de produits de plastique à usage unique par exemple les gobelets ou les pailles et vous ne comptez pas vous arrêter là vous nous en direz un petit peu plus et à côté de votre carrière en tant que directeur général vous êtes aussi président du club de pelote basque de votre village et vous êtes un passionné de musique vous avez fait plus de 10 ans de conservatoire en piano et vous êtes aussi autodidacte en guitare donc c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans les masterclass de l'excellence commerciale et anouk qui est une grande experte de guitare une chanteuse émérite comprend partage tout à fait ta passion florent alors on va commencer peut-être par par ce que tu peux nous présenter surf rider ses engagements et comment tu es venu à toi t'engager chez surf rider flan déjà encore une fois merci pour l'invitation et l'accueil c'est un plaisir d'être avec vous d'avoir cette opportunité de présenter l'organisation c'est toujours la partie la plus difficile parce que j'ai un temps limité et je peux être très bavard donc je vais essayer quand même d'être assez synthétique et explicite donc surf rider d'abord c'est un mouvement international qu'elle en 84 aux états unis en californie plus précisément et nous la structure que moi je dirige qui est sur raider europe on est né en 90 sur la côte basque à l'initiative de tom que rennes pour les passionnés de surf c'est une icône du surf donc triple champion du monde qui habitait donc de surf et qui habitait sur la côte basque à l'époque donc on est né de la problématique des déchets aquatiques et on est né donc de cette mobilisation spontanée bénévole citoyenne de pratiquants d'activité nautique c'est clé je pense parce qu'il ya une chose déjà à retenir sur rider c'est son adn et l'adn part de cette création de cette origine donc de pratiquants d'activité nautique qui veulent protéger leur terrain de jeu et donc ça continue à énerver l'intégralité de notre organisation dans ses projets dans ses positionnements dans ses discours c'est à dire qu'on recherche un équilibre de l'être humain dans son environnement et plus précisément ce qui nous concerne du pratiquant d'activité nautique dans l'océan ou ou sur le littoral et cette harmonie autant vous dire cet équilibre il n'a jamais été facile mais les plus en plus compliqué à obtenir donc c'est très riche mais c'est pas toujours simple au quotidien dans certaines de nos actions ou de nos positions de pédagogie ça c'est ça c'est l'adn deuxième chose importante à retenir donc effectivement annick l'a mentionné on structure notre activité autour de trois grands enjeux sociaux environnementaux le premier celui des déchets aquatiques on est né de ça comme je le disais particulièrement des déchets plastiques il ya eu pas mal d'avancées récemment il ya une prise de conscience il ya cinq six ans je dirais moi je le date à peu près autour de 2015 nous on est né de ça donc autant vous dire que on a on est on se sentait un petit peu seul et aujourd'hui c'est plus cas c'est un véritable sujet à l'agenda médiatique à l'agenda politique des avancées assez majeures en 2010 notamment avec cette directive qu'on a pu obtenir au niveau de l'union européenne pour l'interdiction d'une dizaine de produits plastiques à usage unique voilà il reste encore des défis majeurs il ya un certain nombre de pollutions plastiques qui sont en dehors du scope de ces directives ou de ces cadres réglementaires je pense notamment aux microplastiques et particulièrement les microplastiques intentionnellement ajouté lors des produits cosmétiques des produits détergents des choses comme ça et on fait face aussi à un discours ambiant qui peut être de l'ordre de la solution viendrait du tout recyclage évidemment vous en doutez surprise on n'est pas opposé au recyclage mais ce n'est clairement pas la solution aujourd'hui on est très faible capacité de recyclage au niveau planétaire le niveau de la production reste dans une croissance très importante production de plastique donc nous on défend et on se bat pour une réduction à la source de cette production de cette consommation ça c'est pour le filial pardon oui finalement l'essentiel de la de la pollution des océans c'est la pollution plastique je dirais pas c'est l'essentiel elle est très visible on en parle plus c'est notamment les macro plastiques c'est pour ça que c'est autour de ces macro plastiques ce qu'on voit que les premières directives et les cadres réglementaires ont pu être mis en place parce qu'on ne voit pas les micro plastiques effectivement c'est en dehors du scope comme je disais mais c'est pas la seule atteinte à l'environnement aux écosystèmes ou à la problématique aussi sanitaire et donc c'est le deuxième sujet c'est celui de la qualité de l'eau d'une façon plus générale de la pollution des mers de l'océan ou du littoral alors là on a on a beaucoup travaillé on continue à travailler sur les enjeux de pollution bactériologiques qui ont pu s'améliorer faut le reconnaître et on l'a que on l'accepte pleinement à surf rider notamment depuis 2006 ou une directive européenne sur ce qu'on appelle la directive des eaux de baignade a commencé à imposer à tous les états membres de surveiller la qualité bactériologique des eaux de baignade donc ça forcément les collectivités s'en sont saisies pour des raisons notamment touristiques pas que un véritable engagement aussi mais aussi pour les problématiques touristiques s'en sont saisis et ont nettement amélioré et investi dans des stations d'épuration complémentaires des bassins de rétention mais aujourd'hui il ya encore là aussi en dehors du scope un certain nombre de pollution qui nous inquiète et qui sont en train de se développer elles sont pas nouvelles complètement mais elles sont plutôt en croissance pour appeler on pourrait parler de pollution biologique de pollution chimique alors les pollutions biologiques c'est notamment l'apparition d'un certain nombre d'espèces invasives d'algues par exemple qui peuvent arriver sur nos territoires ou sur nos côtes sur notre océan notamment par exemple en lien avec le transport maritime problématique de gestion des eaux de ballast sans pouvoir rentrer dans trop de détails techniques qui est favorisé aussi par le réchauffement climatique qui fait que la masse d'eau se réchauffe et donc permet à des algues qui sont plutôt des algues tropicales par exemple de rester de s'implanter et de se développer sur nos côtes ça c'est pour le biologique avec certains impacts sanitaires très important il ya notamment une algue nous qu'on suit qui s'appelle rostréopsis au vata qui est tropicale qui s'est développée d'abord en méditerranée il ya 10 15 ans qu'on a commencé à retrouver cet été aussi sur les côtes basses par exemple donc en pleine océan atlantique et qui sont assez dangereuses pour la santé humaine et la pollution chimique alors là on est quand même dans une moi je trouve une aberration c'est à dire qu'il n'y a pas il faut le savoir il n'y a pas de suivi aujourd'hui de la pollution chimique et de son interaction possible de son impact possible sur la santé humaine donc sachez-le tous nos auditeurs quand vous allez à l'eau l'été vous pensez être dans une eau très propre avec une autorisation de baignade sans problème et sachez qu'il peut y avoir des métaux lourds des résidus médicamenteux des perturbateurs endocriniens etc qu'il n'y a pas de suivi alors il ya un suivi de l'ifremer pour le bon état écologique des eaux mais il n'y a pas de données il n'y a pas de suivi il n'y a pas d'études épidémiologiques qui auraient pu être faites pour savoir à partir de quel seul il ya un danger ça représenterait un danger pour l'être humain donc voilà nos combats actuels et futurs qui sont très d'actualité d'ailleurs parce qu'il y en aurait des révisions actuellement là en cours à bruxelles sur cette directive des autres baignades et on essaye d'influencer de travailler avec la commission européenne pour faire ces nouveaux paramètres sorti sur plan c'est formidable donc pollution plastique pollution chimique pollution bactériologique c'est ça me retrouve aux trois et c'était exactement il ya un troisième enjeu au delà des sur lesquels on intervient au delà de cette pollution c'est l'aménagement du littoral qui lui aussi peut avoir un impact majeur tant sur les écosystèmes encore une fois mais aussi sur les usages et les usagers cette activité là ce sujet là on avait une approche qu'on n'aime pas trop avoir sur frider mais je dois le reconnaître historique plutôt dogmatique on préfère être assez pragmatique sur frider mais c'est vrai qu'on avait tendance à s'opposer à tout projet d'aménagement parce que de fait il va avoir un impact néfaste de toute façon sur l'environnement ou sur les usages mais on se retrouve confronté aujourd'hui avec un développement d'un aménagement littoral nouveau en lien avec le réchauffement climatique qui nous oblige à revoir un petit peu notre façon de faire parce que le but n'est pas de s'opposer dogmatiquement à certains projets ou stratégies d'adaptation stratégie d'atténuation avec le développement des énergies marines renouvelables des parcs éoliennes offshore qui vont commencer à point de leur nez un peu partout mais plutôt d'accompagner cette transition cette transformation de nos côtes pour minimiser les impacts sur sur les écosystèmes ou les usages voilà un petit peu les trois sujets trois grands sujets sur lesquels on structure notre activité nos projets nos positionnements on a quelques-uns transversaux notamment le transport maritime j'aurai sans doute l'occasion d'en parler un peu plus tard donc ça c'est pour les sujets et encore une fois je sais que vous pouvez très loin j'ai très court là sur la fin pour comprendre l'adn nos thématiques d'action et comment on intervient on a une approche que moi je suis systémique vers qu'on essaye à la fois de faire un travail qu'on pourrait qualifier de conservation comment en s'appuyant sur nos 50 équipes bénévoles dans 12 pays européens on a cette finalement cette expertise empirique en cette connaissance du terrain on peut identifier des enjeux des pollutions des atteintes des risques et essayer d'apporter une solution à travers du dialogue bien entendu de la concertation mais si nécessaire de la manifestation de la mobilisation de la pétition et y compris pourquoi pas de l'action juridique d'action légale on a l'agrément pour rester en justice j'ai des juristes en interne et on se porte par exemple systématiquement partie civile quand il ya des dégazages sauvages dans nos océans donc ça c'est la conservation alors comment est-ce que les entreprises peuvent s'associer à cette à cette initiative comment est-ce qu'on peut une entreprise peut réduire son impact environnemental j'ai envie de dire restons dans le dans le sujet de qui nous concerne qui est la qualité de l'eau des océans des rivières des des lacs comment concrètement les entreprises s'impliquent avec sa frais dans son déchets alors il ya deux questions en une sur l'implication possible d'une entreprise par rapport à la problématique océan déjà je pense qu'il faut comprendre que tout le monde peut être concerné donc faut pas se dire tiens moi je suis finalement je suis à la tête d'une entreprise plutôt de service de consultant donc moi je suis très loin je suis basé à paris je suis très loin de l'océan bon c'est pas mon c'est pas mon souci ou c'est pas ma coopération non tout le monde à ce rôle alors forcément les entreprises qui ont une activité qui est complètement en interaction avec l'océan vont devoir parfois repenser en tout cas nous c'est notre avis parfois même stopper certaines activités ou certaines pratiques pour en développer des nouvelles par exemple je l'évoquais tout à l'heure le transport maritime très clairement l'interaction avec l'océan et médias est évident il ya un travail de transition de ce secteur de cette filière de transport maritime majeur à faire transport maritime c'est 3% des gaz à effet de serre au niveau mondial par exemple forcément comment les bateaux sont propulsés quelle énergie est utilisée comment on gère le démontrement des navires donc là il ya une certaine évidence et ça va toucher au coeur même du fonctionnement de l'entreprise de son business model mais même pour les autres entreprises il ya plein de choses à faire on parlait tout à l'heure des plastiques à usage unique donc le plastique est un fléau vraiment de l'océan et planétaire je pense que tout le monde a maintenant entendu que le plastique on le retrouve partout l'eau du robinet il y en a vous avez tout en haut des montagnes des sommets enneigés vous allez en trouver il ya une étude qui vient de sortir on a retrouvé des particules des micro particules aussi dans le sang donc on en ingère ça intègre la chaîne alimentaire là donc il faut qu'on arrive à se désintoxiquer de ceux de ceux de ce plastique le plastique nous a rendu plein de super service donc le but n'est pas forcément d'arrêter tout plastique du jour au lendemain mais faut clairement rentrer dans une diminution drastique de sobriété et donc un petit petite astuce de spécial astuces mais en tout cas quelque chose que tout le monde peut faire est ce que dans vos locaux avec votre staff dans vos équipes vous utilisez du plastique à usage unique si c'est le cas il faut essayer de se débarrasser de ça stopper les gobelets les pailles les bouteilles en plastique surtout les petits contenants il ya plein de choses déjà qu'on peut faire de ce type pareil aussi qu'elle 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 est déjà vous donner à vos prestataires de nettoyage quels produits utilisent les produits tout ce qui est produits rincés à les produits chimiques il faut le savoir tout ce que vous utilisez pour nettoyer vos sols aux bâtiments vos locaux finira toujours dans l'océan à un moment donc plus vous utiliserez des produits écoresponsables moins d'impact on aura sur la biodiversité marine et océanique à la fin quel que soit votre votre lieu d'implantation et puis à la sensibilisation des collaborateurs aussi bien entendu puisque en tant qu'individu on a tous un rôle on a tous un impact on est tous des pollueurs en vous comme moi même je me mais aussi dans le camp des pollueurs donc vous avez potentiellement une capacité un levier d'action en tant que entreprise pour sensibiliser vos collaborateurs à cette problématique là et voir comment ils peuvent changer aussi dans leur quotidien donc ça c'est des conseils très pragmatiques pour prendre des actions concrètes au sein de l'entreprise en tant que chef d'entreprise en tant que directeur commercial alors maintenant comment est-ce qu'on peut s'impliquer avec soft riders foundation pour accélérer cette cette application cet engagement oui alors on a depuis toujours certes raider travail avec le secteur marchand on n'a jamais été dogmatique certaines jeunes g peuvent l'être nous on estime que la transformation la transition doit se faire avec le secteur marchand et donc on aime ce dialogue cette confrontation parfois d'idées aussi et ce partenariat cette collaboration donc il ya plein de façon de faire on a développé une capacité aujourd'hui qui nous permet d'avoir ce que j'appellerais l'approche 360 degrés on peut construire des relations partenariales qui vont nous faire travailler à la fois sur le niveau corporel avec vos collaborateurs ou même avec vos clients ou vos fournisseurs on fait du cas par cas donc on va rentrer dans une discussion un dialogue pour comprendre quelle est l'entreprise qu'elle est qu'elle est son son objectif sa mission son organisation le sens aussi qu'elle veut donner à son engagement sociétal à son engagement environnemental et en fonction de ses objectifs on va essayer de construire quelque chose ad hoc on ne va pas travailler avec toutes les entreprises je pense que vous l'imaginez bien on a des processus interne de due diligence qui vont nous permettre d'analyser aussi le secteur de voir s'il n'y a pas une incompatibilité entre vos positionnements vos idées et les nôtres c'est comme ça je pense que c'est aussi notre crédibilité pour on doit garder vis-à-vis de notre communauté mais 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 quand cette étape est passée de due diligence on peut on peut faire du sur mesure donc on va pouvoir évidemment demander généralement un soutien financier ça fait partie de notre modèle économique le secteur marchand est une des sources de financement de l'organisation mais on va pouvoir ensuite mettre en place tout un tas d'activation du partenariat discuter avec les équipes rse pourquoi pas pour essayer d'être challengé sur leurs pratiques actuelles et voir quelle nouvelle piste elle pourrait mettre en place dans leur stratégie rse pour minimiser leur impact sur l'océan on va pouvoir mettre en place des tables rondes ensemble participer à des événements co construits ou alors que vous avez vous même initié à notre organisation et vous souhaitez une participation de ma part ou un expert de mes équipes pour venir présenter les problématiques certains enjeux spécifiques ou etc voilà on va on va c'est c'est vraiment suite du cas par cas et du sur mesure et après on a quelques outils à notre disposition encore plus précis de mobilisation de vos collaborateurs alors généralement ça peut être intégré dans le cadre d'un partenariat ça peut se faire aussi de façon séparée plutôt dans le cadre d'une prestation on a ce qu'on appelle les jse les journées de sensibilisation en entreprise où là on va être à l'écoute de votre besoin de ce que vous voulez faire et on va vous proposer une demi-journée ou une journée d'activité que je mettrais à la frontière entre le team building pour vos équipes et de la déclinaison opérationnelle de vos stratégies on peut amener 20 50 100 300 collaborateurs sur un territoire donné faire une collecte de déchets embarqués sur un kayak ou sur les plages ou sur des bords de rivières ou de lacs ou même ou même en ville au delà cette collecte ensuite on va faire un temps de sensibilisation on va vous montrer à quoi ça sert on va trier les déchets les monitorer on va expliquer que derrière cette collecte de déchets c'est pas tant de nettoyer mais c'est de nous donner de la donnée et de l'information qu'on va ensuite relayé à bruxelles c'est à dire que ça permet de contribuer et vous contribuez à travers ça au lobby aux plaidoyer qu'on peut faire au niveau de la commission européenne voilà il ya ce type de journée qu'on peut organiser et de façon plus digitale on a aussi tout un tas d'activités qu'on peut proposer notamment on a là tout récemment finalisé avec cette écoute télécom partenaire à sa fondation depuis longtemps de surfrider un espèce de quiz d'animation interne des collaborateurs 1500 ils ont contribué à la fondation avec chaque jour on a un partenaire qui s'appelle prod et ça permet chaque jour de recevoir dans sa boîte mail un petit quiz une petite information petite sensibilisation de de créer comme ça un petit événement sur une semaine ou deux semaines sympa et pédagogique quand une entreprise donne de l'argent à la fondation comment est ce que cet argent est utilisé alors là aussi dans le cadre de l'échange qu'on va avoir avec l'entreprise ça dépend parfois les entreprises qui vont faire simplement un don un soutien du mécénat qui met classique ça se fait de moins en moins mais ça existe encore et là généralement c'est un don à la cause à surfrider globalement et nous on l'utilise dans toutes nos activités ce qu'on appelle des dons non affectés par contre dans le cas d'une part d'un partenariat plus globale plus transversale plus 360 degrés on peut tout à fait mettre à disposition en tout cas des outils d'information une communication sur un projet spécifique et affecter l'argent sur un projet spécifique et là on va chercher un projet qui fait plus de sens qui a plus de cohérence avec l'entreprise concernée avec sa stratégie reste propre etc est ce que c'est les nettoyages de plages ou les collègues de déchets comme je disais c'est des initiatives océane est-ce que c'est en lien avec le transport maritime est ce que c'est en lien avec plutôt des projets locaux de combats locaux et de voilà il ya il ya ou plutôt des outils ou des projets éducatifs tout est possible et ça c'est une discussion donc ça fait l'objet d'une discussion ok quand on travaille avec nos clients sur les la structuration de mécanique de challenge engageante on a on utilise régulièrement cette cette dimension rse et on en a vu plusieurs bénéfices le le premier il ya deux manières d'impliquer une entreprise dans un challenge dans un challenge à vocation durable le premier c'est de d'affecter les dotations du challenge plutôt que de donner des chèques cadeaux ou d'organiser un dîner un karting en équipe l'ensemble des collaborateurs vont se battre collectivement pour une fondation et par exemple sa fragrance foundation et donc c'est un don un don à la fin du à la fin du challenge et dont le montant est calculé avec tous les points qui ont été récoltés par les par les collaborateurs ça c'est une première type de mécanique qu'on voit assez régulièrement avec la possibilité le gros avantage d'avoir des de donner le choix des régions de se battre pour l'association de leur choix alors bien sûr dans le sud ouest on va avoir un engouement tout particulier pour 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 ta fondation et puis il ya une deuxième une deuxième manière qui est d'intégrer dans les mécaniques elles mêmes pas simplement dans les dotations mais dans les mécaniques elles mêmes plutôt que de donner des points ou de valoriser uniquement de la de la performance commerciale on va intégrer d'autres critères par exemple des critères de formation de sensibilisation des critères bien sûr de performance commerciale et aussi on peut intégrer des critères de développement durable avec par exemple la participation à des événements ou des des actes des des journées de sensibilisation ou des journées de nettoyage de plage et donc à chaque fois qu'un collaborateur va participer à une action à une action engagée il va faire gagner des points à son équipe et l'équipe mon train ainsi dans le dans le classement donc il ya vraiment chez nous on voit deux deux types de mécaniques un coup pour être très concret dans les dans l'organisation des challenges commerciaux soit travailler sur les dotations et orienter les dotations vers la fondation soit intégrer à l'intérieur des mécaniques des points associés à des activités des activités rse et notamment ça peut être en partenariat avec avec la la fondation comment est ce que plus globalement toi tu vois ton expérience avec les entreprises est ce qu'il ya une expérience particulièrement marquante d'un engagement avec une entreprise qui t'a marqué que tu as trouvé que c'est vraiment efficace et tout le monde était bien impliqué c'était vraiment sympa oui oui plusieurs alors je pense on va voir différentes échelles je parlais au début justement sur pour certaines qui ont un interaction un peu directe avec l'océan de revoir certaines pratiques industrielles donc d'aller un peu au fond sur ce sujet là par exemple on a mis du temps d'ailleurs on a mis à peu près un an à construire cette collaboration avec biotherme parce que biotherme énorme marque de cosmétiques le cosmétique la cosmétique en général un impact sur les problématiques chimiques emballages etc donc mais bon il avait un engagement déjà très avancé très fort il nous a donc convaincu pour partir ensemble et on les a challengé intellectuellement j'ai envie de dire dans cette interaction avec les équipes rse sur la problématique du packaging et l'usage unique a pas du packaging mais même du contenant en fait et ils ont réfléchi à ça ils sont fait accompagner par des agences je crois externe et ils ont fini par mettre en place et construire donc c'est en cours de développement enfin c'est déjà sur le marché espagnol et ça va se développer au niveau européen un système de rifi donc votre crème solaire au lieu d'acheter simplement par petits tubes et à chaque fois que le tube et évite de racheter un autre et bien vous retournez dans certains magasins vous leur remplissez donc ça évite évidemment toujours à la source essayer de refuser un certain nombre de matériel plastique voilà ça permet de ne pas devoir racheter un contenant à chaque fois donc ça je trouvais que c'était un impact très important et très intéressant d'avenir sans doute aussi espérons le parce que le problématique de l'emballage et des contenants est assez fondamentale et comment faire changer ça et c'est particulièrement prégnant et difficile pour des boîtes cosmétiques parce que les enjeux sanitaires sont évidemment très présents aussi ça c'est un exemple un deuxième pour une structure qui est peut-être moins immédiatement c'est pas vrai mais en l'occurrence vous verrez qu'il y en a aussi mais là c'était plus sur le niveau des collaborateurs des pratiques du quotidien dans sa façon de vivre au sein des locaux c'est avec RTE on est aussi en partenariat depuis très longtemps avec eux donc le transport électricité quand ils ont déménagé où ils sont réorganisés ils ont regroupé tout le monde dans une seule grande tour à la défense à Paris et ben ils en ont profité pour mettre fin au plastique à usage unique et donc ils nous ont mobilisé et au moment du premier jour de l'intégration de tous les nouveaux collaborateurs dans cette nouvelle tour il y avait 13 étages on avait deux personnes par étage et on leur a distribué à chacun qui rentrait un petit petit éco cup comme on dit donc pour pouvoir boire son café ou son eau une gourde voilà du matériel pour remplacer l'usage unique et donc l'intégralité des collaborateurs a été insensibilisé à ça de équiper pour et puis à l'entreprise a définitivement stopper ce type de choses qui soit dit en passant je sais que en termes de contrôle de gestion a eu un impact relativement intéressant aussi en termes de coût c'est vraiment que je leur demande d'ailleurs les résultats mais 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 voilà je crois que ça a eu un avantage aussi au niveau donc il ya ce type de choses et puis peut-être dernier exemple je donnerais beaucoup plus globale pour revenir sur le vendu de transport maritime là en discutant avec la filière plus globalement avec un tas d'armateurs de france mais tout un tas d'autres armateurs spécifiques et pas uniquement le collectif on a construit avec eux un label s'appelle green marine europe qui incite donc tout armateur à intégrer ce label et à rentrer dans le processus d'amélioration continue de leur pratique sur tous les domaines que ça soit la gestion des déchets que ça soit les rejets de soufre l'utilisation du fieu ou pas le démantèlement des navires etc etc donc on peut voilà à différents niveaux avoir des impacts tout à fait bien pour conclure cette cet entretien on pose deux questions traditionnellement à nos invités la première question c'est quelle est l'expérience de management qui t'a le plus marqué oui alors bon moi je vis le management comme une aventure humaine avant tout et on a mis en place sur frère ce sera pas forcément une anecdote précise que j'avais envie de partager avec vous mais plutôt une vision du management basé sur l'approche d'équivalence une organisation horizontale un partage du pouvoir donc ce que certains appellent les entreprises libérées moi j'aime pas trop ce mot là parce que je ne sais pas trop de quoi je me libère mais en tout cas une entreprise plus horizontale plus ou plus agile permet de libérer les énergies donc basé sur des concepts et des techniques aussi d'olacratie pour ceux qui connaissent ou sociocratie plus généralement moi je trouve que c'est un humainement très intéressant c'est challenge en cette chaîne de gens autant pour les encadrants et directeur que je suis parce que faut quelque part accepter de lâcher un petit peu la bride et de partager pouvoir c'est challengeant pour les pour les équipes parce qu'elles doivent prendre cette responsabilité certains préfèrent rester dans le confort de celui à qui on dit ce qu'il doit faire mais c'est absolument passionnant et en termes d'impact et de performance c'est assez génial parce que ça libère les et les énergies voilà donc moi c'est cette expérience managériale globale c'est pour ça que à nous que rappelait j'aime bien me définir le dirigeant comme un chef d'orchestre je vois plus comme un chef d'orchestre que autre chose voilà une citation qui t'inspire ah oui alors une citation oui j'utilise beaucoup alors je l'ai beaucoup utilisé dans le passé pour des enjeux d'ailleurs de management c'est une citation d'andré vide qui disait choisir se renoncer donc on voit tout de suite au niveau managerial comment accompagner des équipes et les aider parfois à lâcher prise à mieux prioriser mais je trouve qu'elle est aussi particulièrement pertinente et cohérente avec la problématique que vit nos sociétés actuelles et donc nous c'est d'ailleurs parfois le défaut des ong environnementale c'est qu'on passe notre temps dire aux gens ce à quoi il faut renoncer mais c'est difficile le renoncement et il faut aussi il est plus facile de renoncer quand on a fait que je vois donc comment ensemble vous entreprise ong évidemment institutions ont construit et ont fait ce choix de société qui nous paraît vivable en réaction à ce que les scientifiques du giec ou des bbs nous nous dire chaque jour un peu plus malheureusement et je pense que tant qu'on fait pas ce choix et ce choix qui va donner envie on aura du mal à renoncer à tout un tas de pratiques qui malheureusement il faut de toute façon stopper et si on fait pas ce choix là nous il s'apposera à nous et bien un chef d'orchestre pour que la musique soit belle à la musique était magnifique aujourd'hui merci beaucoup florent de ton de ton intervention on va retenir choisir choisir c'est renoncer c'est renoncer à des tas d'habitudes qui viennent polluer nos océans et sur lequel on peut agir très concrètement grâce à la fois aux bons conseils que donne la fondation soft rider mais aussi à toutes les actions qu'on peut mener en entreprise soit directement en s'impliquant avec la fondation à travers du mécénat ou les actions communes à organiser ou en intégrant des mécaniques durables dans les challenges commerciaux soit en tant que dotation soit dans des actions à mener pour faire gagner ces équipes un immense merci pour pour ton intervention pour ton partage et on peut alors il ya peut-être quelques à nous qu'est ce que on a quelques suggestions de de lecture pour compléter cette cette ce webinaire alors ça c'est l'application de son trader c'est un zéro oui c'est possiblement zéro déchet oui effectivement c'est un très bon exemple je n'ai pas évoqué mais on a bien fait de ressortir ça et les charger et c'est vraiment un appui c'est pensé comme un coach pour aller vers le zéro des vers le zéro déchet donc vous allez donc c'est des choses qui peuvent être données aussi aux clients la force de vente aux collaborateurs et à tout un chacun c'est très simple et du coup vous êtes dans cette communauté il ya je crois qu'il ya plus de 100 mille ou 150 mille utilisateurs donc vous voyez l'impact individuel mais surtout l'impact collectif du changement que ça j'ai mis deux films qui m'ont beaucoup touché personnellement le film demain de cyril john et mélanie laurent en 2015 et le film légalier de yann arthus bertrand en 2021 que je conseille vivement de voir voilà la semaine prochaine on aura le plaisir de recevoir emmanuelle blond qui est vice présidente d'infosys qui s'occupe de la practice change et qui nous parlera de ressources humaines et d'intelligence artificielle comment est-ce que l'entreprise est en train d'être d'être transformé et disrupté voilà vous êtes maintenant vous pouvez maintenant poser des questions si vous voulez directement à florent à travers le chat que vous avez en haut à droite de votre écran dans l'interface go to webinar est ce qu'on a des questions déjà du public à nous que oui alors une question sur le sujet de la data on sait aujourd'hui que ça a un impact environnemental très très fort est ce que ça a un impact direct sur l'océan et comment réduire cet impact la data le digital le numérique j'imagine alors c'est ça je pense oui oui c'est un impact faut savoir d'ailleurs que a priori aujourd'hui quand une organisation quelle qu'elle soit fait son empreinte carbone son carbone c'était pas vraiment encore intégré dedans parce que les façons de mesurer ne sont pas encore très stabilisé moi en tout cas j'ai fait ma propre empreinte carbone de sa frire parce que je trouve que c'est bien d'aller challenger des entreprises ou d'autres organisations mais c'est bien aussi de balayer pour sa porte donc pour savoir où j'en étais et comment progresser aussi sur ces aspects là et c'est là où j'ai appris d'ailleurs c'est oui c'est un impact je viens de suivre justement une étude que vient de nous finaliser peu près la dame sur ce sujet là je crois qu'on mesure à peu près à 3% là aussi les gaz à effet de serre au niveau planétaire lié à tout ce qui est bas data center et numérique on sert à l'impact de ce qu'il faut garder en tête c'est que mettre en place tout un tas de petites choses en interne de sensibilisation des collaborateurs attention à pas envoyer trop de mail attention aux fichiers joints etc etc c'est bien mais le vrai sujet il est quand même sur l'équipement et donc la production des machines voilà donc si vous voulez avoir un vrai impact il faudra réduire là aussi et faire durer peut-être plus longtemps nos équipements informatiques quels qu'ils soient le moins on utilisera le moins on produira c'est vraiment là qui a un impact majeur sur l'environnement au sens où les élections présidentielles arrivant le plus gros levier est-il du côté des entreprises ou du gouvernement ouais très intéressant nous on a fait ce pari j'ai pas eu le temps tout à l'heure finalement de finiser complètement mais nous on pense que ça vient de tout le monde et tous ceux qui à chaque fois rejette la faute sur moi c'est l'autre c'est c'est pas vrai c'est on voit par exemple qu'elle a beaucoup qui sont sur les produits à usage unique et qui disent que mais le problème il vient pas de nous en tant qu'entreprise c'est le citoyen il a qu'un pas le jeter par terre mais bon c'est 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 pas aussi maniquée que ça en tout cas nous je ne prends pas donc nous on a fait le choix d'interagir avec les trois grandes parties prenantes de toute société le citoyen les institutions et ceux qui définissent le cadre réglementaire et les entreprises c'est ensemble à mon avis qu'on y arrivera et c'est surtout ensemble qu'on y arrivera rapidement et aujourd'hui il ya urgence absolument urgence donc le mur il se rapproche donc voilà moi je pense que c'est c'est toutes les échelles à ce propos le dernier rapport du giec sur les moyens d'action nous dit que nous avons trois ans pour agir est-ce qu'on ne doit pas changer radicalement notre modèle d'entreprise et est-ce qu'on peut allier écologie et performance business finalement très bonne question oui bien sûr qu'il ya une urgence absolue j'ai pas développé trop ça mais quand on parle de sobriété alors moi je préfère parler de sobriété il y en a qui parle de décroissance moi j'aime pas ce mot là j'aime pas ce mot là parce qu'il est anxiogène et ça dépend de quelle croissance on parle ou décroissance on parle de quel sujet on parle bref en tout cas nous dans l'approche avec le secteur marchand on a on a trois façons de voir les choses et d'interagir avec lui on a surtout parlé de la collaboration mais on va évidemment garder un rôle nous deux lanceurs d'alerte et de dénonciation ça fait partie du rôle des ong donc nous on estime qu'il ya certaines filières qui doivent s'arrêter l'exploration l'exploitation offshore doit s'arrêter et par pour nous il n'y a pas de questions à se poser on peut en débattre on peut ne pas être d'accord mais en tout cas c'est notre choix c'est notre positionnement donc il ya des choses qui doivent s'arrêter il ya des choses qui doivent se transformer le transport maritime on est parlé tout à l'heure on va pas dire aujourd'hui c'est 90% de transports de marchandises mondiales on va pas dire que ça s'arrête par contre il faut qu'ils se transforment radicalement dans tout un tas de choses pour limiter les impacts et puis il ya et là on pense aussi qu'on a un rôle une responsabilité comment on fait émerger les nouveaux business de demain si on estime qu'on a la légitimité pour stopper certaines filières derrière c'est des emplois c'est nos familles qui travaillent il faut qu'ils aient des emplois ailleurs donc comment on fait émerger des nouveaux emplois des nouveaux business beaucoup plus éco responsable dans la protection de l'environnement lui-même l'océanique littoral mais pas que plus généralement voilà on avait justement une question sur le transport maritime comment réduire le transport maritime est ce qu'on a vraiment des alternatives comme je disais à l'instant je sais pas s'il faut réduire le transport maritime très clairement le transport maritime n'est pas le moyen de transport le plus polluant si on ramène la tente transportée au co2 ou gs gaz à effet de serre rejeté c'est évidemment beaucoup moins polluant que l'avion que le camion et c'est qu'on est plutôt sur une logique de transformation je préférerais demain constat pour qu'on réduise drastiquement l'avion ou le camion que le transport maritime en tant que tel mais par contre oui ils ont ils ont donc il ya tout un tas d'enjeux d'innovation et demain nous on prône on va dire une propulsion mixte qu'on pourrait appeler sans doute qu'ils vont encore utiliser un peu de fossiles notamment du gaz ça serait déjà même mieux que le fioul lourd parce qu'aujourd'hui c'est du fioul lourd donc ils sont en train de transformer les bateaux autour de ça on dit je suis pas en train de dire que le gaz c'est bien mais c'est assez un peu moins pire que le fioul lourd absolument dégueulasse pardon du mot qu'ils utilisent et puis vont coupler ça avec par exemple de la propulsion vélique qui est en train de se développer à vitesse grand v avec des investissements majeurs qui sont en train de se faire et tant mieux autour de ça que ce soit par des grandes kites qui sont et ça peut vraiment réduire de 10 20 30 40 % la consommation énergétique pour la propulsion du navire donc oui il ya il ya des solutions qui existent mais sur le transport maritain je pense pas qu'il fallait forcément réduire ça serait bien de limiter aussi si on consomme moins tous autant qu'on est de vêtements il y aura moins de vêtements qui va circuler sur les bateaux donc moi aussi avoir des bateaux dans l'océan et consommer local beaucoup d'entreprises disent s'impliquer alors que leur engagement relève plus du green machine que du véritable engagement que c'est alors déjà c'est pour ça que nous on fait ce travail de due diligence et d'analyse pour chacune qui voudrait collaborer avec nous ou associer son image pour vérifier qu'il y a une véritable cohérence au moins d'engagement on demande pas l'exemplarité nous mêmes on n'estime pas qu'on est exemplaire en tant qu'organisation on fait aussi notre travail d'amélioration et donc oui si on estime que c'est du greenwashing on va pas partir en collaboration avec eux avec elle et après potentiellement selon nos stratégies truc on va peut-être dénoncer certaines pratiques comme je le disais tout à l'heure là dans notre mission sociale quand vous parlez de sobriété à quoi va ton renoncer concrètement mais oui mais est ce qu'il faut se focaliser sur ce qu'on va renoncer ou ce qu'on va gagner en termes de bien-être de santé de santé au travail peut-être de solidarité de temps pour soi pour faire d'autres choses donc moi moi j'aime bien mettre le focus là dessus aussi ceci dit en termes de renoncement il faut renoncer à des déplacements des déplacements individuels notamment du développement du déplacement en voiture il faut il faut renoncer aussi à un certain nombre de d'achats un peu compulsif ou trop trop répété trop régulier je pense que tous autant qu'on est si on fait le tour dans nos placards de ce qu'on a complètement de ce qu'on met réellement je pense qu'on peut avoir des sacrées surprises et pas ça nous empêche pas année après année de continuer à faire les boutiques à passer les sols la ceci est passé superbe ça j'aime bien on en a besoin en fait tout ce qui est le superflu tout ce qu'elle superflu c'est il y en a énormément et pour revenir à l'essentiel alors je sais pas si ça fait à miche comme certains disent moi je pense pas du tout mais mais en tout cas ça nous permet de voilà de revenir à quelque chose qui est simplement durable et vivable encore une fois c'est pas moi qui dit c'est les scientifiques qui le disent voilà pour penser et on parle pas de je sais pas quand on se rend compte maintenant là dans une question par les trois ans effectivement dans le dernier rapport du giec on parle des gros enjeux en 2050 et puis de 1000 sens il vraiment fait rien et c'est demain moi j'ai des enfants au bas âge en 2100 ils seront là donc ils vont vivre de plein fouet ça merci beaucoup un immense merci florent pour pour cette cette intervention cette masterclass bien sympa qui nous a aéré le aéré l'esprit on a pris un peu de bonheur de biarritz avec nous dans cette dans cet échange on vous donne rendez vous la semaine prochaine dans la prochaine édition des masterclass de l'excellence commerciale et à très bientôt j'espère florent pour de pour une prochaine intervention autour de de projets que tu mènes avec avec certains de de nos clients et été mécènes voilà avec plaisir n'hésitez pas et on peut aussi mettre à disposition des équipes sur des sujets beaucoup plus précis techniques comme je le disais à destination de cette communauté là voilà pas de souci et merci encore une fois pour l'invitation merci à tous merci de votre fidélité et à la semaine prochaine bonne journée Merci.